Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire des samosas au porc. Pour ce faire, j'utiliserai ma recette de samosas au bœuf. Je remplacerai simplement le bœuf par le porc. Autre substitution, la sauge fraîche du jardin remplace la coriandre. J'adapte facilement mes recettes pour y intégrer ce que j'ai à la maison. Inutile d'aller acheter de la coriandre si on a autre chose. Les samosas sont des beignets triangulaires farcés très populaires en Inde. Ils sont normalement frits. Moi, je les fais cuire au four pour une question de santé. Alors, pour la farce, les ingrédients vont figurer sur le lien que je vais mettre dans la case de description de la vidéo. Alors, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons hachés, 2 livres de viande, 1 pomme de terre pelée puis presque cuite et écrasée à la main ou taillée en dés, 1 quart de bottes de coriandre, 1 cuillère à thé de curcuma, 1 cuillère à thé de carie, 1 demi-cuillère à thé de coriandre moulu, 1 demi-cuillère à thé de poudre de chili, 1 quart à thé de gingembre moulu puis sel et poivre. Alors, c'est parti. Alors, 2 cuillères à thé d'huile d'olive. 1, 2. Je suis assez approximatif lorsqu'il est question de quantité. Alors, on fait chauffer l'huile. La première phase, c'est de faire suer les oignons. Alors, on va vérifier si l'huile est prête. Alors, l'huile est prête, donc on va mettre ses oignons. Arrivé. ... ... ... ... ... L'objectif n'est pas de les ferroutir, mais tout simplement de les faire tuer. Si vous préférez les ferroutir pour avoir un goût d'un an aussi, c'est possible aussi. Maintenant, rajoutez le porc. J'aime. 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 tout simplement un petit morceau de pelure encore on l'écrase tout simplement pour l'écraser avec les mains mais c'est tellement chaud que j'ai préféré l'écraser avec ça tout simplement on peut mettre une deux pommes de terre moi j'en ai mis une pour l'instant je vais vérifier j'ai ensuite on ajoute la sauge j'avais la sauge et les épices alors les épices c'est on a le carré la curcuma la coriandre moulu la poudre de chili et le gingembre moulu tout est ici donc on met ça là il ya du sel et du poivre aussi dedans et là on mélange au début on mélange avec ça si on a besoin on mélange avec les mains si jamais vous trouvez ça trop sec alors vous ajoutez le gras qu'on a mis à part tout simplement alors on ajoute aussi les oignons donc on a une farce complète alors les oignons ont été ajoutés et voici la farce complète évidemment n'utilisera pas tout